On a entendu parler d'organisations sectaires, on a entendu parler dans le document de trafic d'assassinats d'enfants et d'enfants notamment venus de l'étranger mais pas seulement. Est-ce que cela veut dire, là je me tourne vers vous Georges Glatz, qu'il y a en France des réseaux organisés de pédophilie ? J'ai même l'impression en fait quand j'en parle que je parle de quelqu'un d'autre parce que c'est tellement traumatisant en fait que genre j'ai vu des choses d'une telle atrocité, vraiment j'y crois pas, je me dis c'est pas possible qu'un être humain fasse quelque chose pareil à des enfants. Je pense que tout le monde le savait mais en fait dans ce milieu là on les aime bien cacher. Ils se couvrent tous les uns les autres donc on voit bien que les médias ont un rôle très très important, c'est eux qui sont en première ligne pour étouffer le bordel. Ils sont tous les bras dessus quoi pour pas que le couvercle il saute. À l'âge de 6 ans ma mère m'a vendue dans ce réseau. Ils étaient tous calibrés, c'était des petites filles entre 6 et 8 ans. Elles étaient blondes aux yeux bleus toutes. On vient de comprendre que la pédophilie existait, on ne peut pas encore comprendre qu'il existe encore pire. Je me souviens que c'était un petit garçon tout blond et je me souviens qu'on s'est regardé. Lui il savait ce qu'il allait arriver et moi je le savais aussi. Moi j'ai vu lors de cette séance là un enfant qui est devenu fou. Ouais ouais quand je quand je vois ça je me sens mal. C'était là oui c'était là. Mon grand-père est sorti major de l'internat il était pédiatre. Il avait accès à toutes les drogues, tous les molécules qui permettent d'endormir, d'anesthésier. C'est quelqu'un qui a violé toute sa vie. Des enfants, des femmes. C'est du nazisme en quelque sorte. Ah oui oui, c'était un nazi ce docteur. Pas SS mais il était nazi quoi. Vous avez son nom ? Oui. Il s'appelle. On va avoir accepté aujourd'hui de briser un petit peu le silence depuis plus de 23 ans maintenant. Je suis tout à fait bouleversé par ce reportage. Il y a un moment où le silence c'est de la complicité. Je refuse d'être complice de ça.